Bonjour, on va regarder ensemble le langage Python. Python est un langage de script qui est assez fréquemment utilisé dans plusieurs logiciels, notamment comme langage de script, par exemple pour Quantum GIS ou ArcGIS. C'est un langage qui est assez populaire et qui est relativement facile à apprendre et puis quand même extrêmement puissant. Donc on va regarder comment on peut utiliser Python, quelque base essentielle si on veut bien. Donc Python, il y a deux modes de fonctionnement. Les deux sont à travers le terminal que je lance ici. Donc le premier c'est Python a une console interactive. Donc si on tape tout simplement Python dans le terminal et puis après on appuie sur la touche retour à la ligne, on arrive dans la console interactive de Python. Donc ça c'est la console la plus simple. Il y a d'autres consoles, mais ça c'est vraiment la chose la plus simple. Et puis ici on peut faire du code Python. Donc 1 plus 1, c'est un code Python, ça donne deux typiquement. On peut faire print hello world, ça affiche à l'écran hello world, comme ça fait ici. Donc ça c'est, on a déjà vu deux instructions Python qui sont très très simples dans ce terminal. Pour sortir du terminal, la façon la plus simple, c'est d'appuyer sur CTRL D. Donc ça nous fait tout simplement sortir, ça quitte tout. Voilà, puis ça retourne en fait dans la console normale. Je montre en même temps ici une console Python un peu plus évoluée, on va dire, une console interactive qui s'appelle iPython, pour Interactive Python. Voilà, aussi entrée, puis on arrive dedans aussi. La différence va être essentiellement qu'il y a plus d'aides à disposition. Par exemple, je peux demander print, point d'interrogation, ça m'affiche. En fait, normalement, l'aide sur un élément, les deux, peut valer. Pour le print, il n'y a pas d'aide disponible, parce que c'est un mot clé qui est intégré. Mais on va utiliser ça typiquement plus tard. Après, le reste, ça fonctionne exactement la même chose, ça a plus sens, ça donne toujours deux. Print, Hello World, ça affiche toujours Hello World à l'écran. Et aussi sortir de la console, c'est exactement la même chose, c'est un appui sur CTRL D. Il nous demande confirmation cette fois-ci, si vraiment on veut sortir. Et puis, si on ne donne rien, c'est l'option par défaut qui est Yes. Et on peut aussi dire No. N, c'est No. Ou rien. Et puis, on sort. Donc ça, c'est une possibilité. La console interactive est très bien pour essayer un peu de code, pour regarder si effectivement ça fonctionne, pour tester un peu deux, trois options. Mais c'est très mal pratique si on doit sauvegarder un logiciel, un script, et puis l'exécuter plus tard. Pour ça, on peut aussi créer un fichier. Donc, j'ouvre un éditeur de texte, et puis j'écris un script Python tout simple, Print, Hello World, dedans. Et puis, je sauvegarde ce fichier sur le bureau, et puis je l'appelle script1.py. Le py, c'est tout simplement dire, c'est un script Python qu'on peut exécuter. Voilà, donc je sauvegarde ça. Voilà. Il a tout de suite aussi mis les couleurs, pour dire, ok, c'est effectivement quelque chose que je connais dans son script Python. Si je ferme ça maintenant, je retourne dans la console, je vais aller changer le répertoire actuel sur desktop. Donc, c'est des desktops. Je fais un listing des fichiers sur le desktop, ls, Puis, j'ai le fichier script1.py.cre qui est là, mon script Python. Puis, celui-là, je peux tout simplement l'exécuter en tapant Python plus le nom ou le chemin d'accès au fichier. Donc, ça, ça exécute également le script Python, celui qui se trouve dans le fichier. Donc, ça, c'est effectivement après, pour stocker nos fichiers, ils vont être là-dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous invite précieux v mare Mayor, si vous étiez un déci, Alors, je prends la。」